Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du Jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, composé de nos meilleurs pronostics. En ce mercredi 7 avril 2021, direction l'hippodrome d'Angers pour le Grand Prix Angéloire-Métropole, première course de la Réunion 1, où 16 trotteurs âgés de 6 à 10 ans en découdront aux alentours de 13h50. Lors de ce magnifique Grand Prix international enlevé par de grands champions comme Board Parker ou Aubryon du Gers, nous allons assister à une course folle avec pas moins de 3 échelons de départ. Sur le parcours des 3100 mètres de la piste enjevine, à main droite bien sûr, il ne devrait y avoir aucun temps mort, ce qui promet énormément. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 15, Buxy Malone. Il a de gros moyens et Philippe Allaire l'estime toujours autant malgré son âge plus avancé. En théorie, dans ce lot, même au 3ème échelon de départ, il semble en mesure de faire le tour de peloton et assurer le show dans la phase finale. En deuxième choix, le numéro 11, Dreambreaker. Il a été spécialement affûté pour ce rendez-vous par Jean-Michel Bazir, son entraîneur. Avec Nicolas, le fiston, aux commandes, s'il dispose d'un bon parcours, il ne va pas taper loin aujourd'hui. En troisième choix, retrouvons le numéro 2, Echo de Champs-le-Cy. Il a fait le spectacle dernièrement sur l'hippodrome de Caen en l'emportant avec une certaine autorité devant Buxy Malone. Théoriquement, il ne doit pas sortir des 3 premiers dans ce lot. En quatrième position, viendra le numéro 4, Cristal du Lupin. Déféré des 4 pieds et piloté par un certain Antoine Viels, il est largement capable de terminer à l'une des 5 premières places. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 3, Favorite Fligny. Elle reste sur une prometteuse 3ème place et peut confirmer dans ce lot grâce à sa position au premier échelon de départ. Au 6ème rang, sera retenue la candidature du numéro 8, Belle-Louise Mabon. Elle va tout donner aujourd'hui lors de cette course où elle sera dans sa robe de merrier, contrairement à beaucoup d'autres de ses candidats. En avant-dernier choix, le numéro 9, Diamant de Tréhabat. Sa dernière sortie au Trois-Athlés n'est pas mauvaise, bien au contraire. Plus connu sous la selle, s'il dispose d'un bon parcours, il peut accrocher une place ici. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 12, Blouse d'Eléandie. C'est un cheval qui affiche une belle forme physique pour un compétiteur de 10 ans et qui se plaira sur la piste du jour, malgré son rendement de distance de 50 m. En cas de nom partant, le numéro 10, Beau de Grimoux. S'il reste sage sur une piste angevine qui l'apprécie, introduirez alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, lundi, Top Prono et Turf Sélection indiquent de très nombreux trios et de nombreux coups de cœur gagnants lors des différentes réunions premium. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois.